Musique Un bon allaitement, ça commence par une bonne position. La bonne position, ça va être de cette manière-là. C'est un bébé qui va être ce qu'on appelle ventre contre ventre, c'est-à-dire le ventre de bébé contre le ventre de maman. De cette manière-là, ok ? On a un bébé qui va être juste en face du sein de maman, c'est-à-dire le repère, ça sera le nez. Donc on va dire que le nez de bébé, ça va être à la hauteur du mamelon de maman. Donc ça va être plutôt comme ça. On appelle ça la madone classique. Donc de cette manière. Un bébé qui n'est pas très haut et qui n'est pas hyper bas. Donc juste ce qu'il faut, juste en face du sein. Donc de cette manière-là, bébé, il va venir ouvrir complètement sa bouche pour aller chercher le mamelon, et non seulement le mamelon, mais aussi la réole. C'est toute cette partie un peu brunâtre qui est autour du mamelon, parce que bébé, il faut qu'il prenne un peu le tout pour justement éviter la crevasse. Quand on a une mauvaise position, on a un mamelon qui va frotter soit en haut sur le palais, soit en bas sur la langue. Et ce qui fait qu'on a cette petite crevasse qui arrive. Donc la position idéale, c'est celle-ci. Un bébé en face du sein, un ventre contre-ventre, et surtout des lèvres qui vont venir prendre le mamelon. Ils vont être complètement retroussés avec un menton, c'est-à-dire le menton de bébé qui va être collé sur le sein de maman. Cette position, elle est utilisée surtout chez les mamans qui ont une grosse poitrine. Donc c'est une position qui sera un petit peu comme ça. Voilà, de cette manière-là. C'est comme quand on tient un ballon de rugby, c'est exactement pareil. Le bébé, il va venir se mettre comme ça, pile en face de maman. Bon, là on a le coussin d'allaisement, donc il est un petit peu au bébé. Sinon, en principe, il est plutôt comme ça. Donc pareil, ça marche super bien chez les mamans qui ont de fortes poitrines. Maman, elle va se mettre sur le côté, bébé pareil, et elle va être vraiment en face à face. Et maman, elle aura sa main derrière la tête. Elle est très, très, très pratique le soir pour donner le sein, forcément parce que selon les bébés, on ne sait pas comment ça se passe la nuit. Donc la position allongée, moi je la considère comme étant un petit peu obligatoire à connaître quand on a lait, surtout quand on sait qu'on va laiter peut-être pendant un petit moment parce que ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup les mamans le soir.